Yo donc moi j'espère vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la fin avec Bokka, avec Fares, c'est la fin de notre prêt, on s'est blessé lors de l'épisode précédent, donc je vous invite à aller voir l'épisode précédent pour savoir si nous avons gagné la Copa, parce que oui, j'ai été blessé en 8ème, car je sais plus, mais mes co-équipiers ont réussi à aller en finale, et oui, sans moi, donc je vous invite à aller voir l'épisode si vous voulez voir le résultat de cette finale de Copa. Sinon, comme vous pouvez le voir, on a le joueur de l'année 2029, et pour la première fois, ça y est, Kylian Mbappé sort de cette liste pour la course au Ballon d'Or, donc là voilà, c'est d'autres joueurs, voilà, dernier match avec Bokka, et puis ensuite, 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 ça sera le retour au Barça, on est 17ème, malheureusement, notre blessure, ça fait très très mal, on a eu une blessure à l'orteil, c'est n'importe quoi, c'est la première fois que je l'ai, cette blessure, let's go, on perd pas plus de temps, on est parti, alors je rentre en cours de jeu, parce que je n'ai pas encore récupéré ma place de titulaire, il y a un joueur en face, il s'appelle Baye, qui a été remplacé, la dernière rentrée, avec Bokka, qui s'entre, petit ballon, j'aurais préféré que tu me la mettes en l'air, mais bon, oh le saut, malheureusement pour l'instant, notre dernier match avait pas mal ce pass, il va passer, il va passer, il va aller mettre le but, oui, oh mais c'est pas vrai, oh là là, allez ça, ça fait but, mais c'est pas vrai, mais c'est, mais c'est, non, mais on veut, en fait, ils veulent pas, ils veulent pas qu'on marque, bon, bah rip, 0-0 pour ce dernier match avec Bokka, ça voulait pas, ça voulait pas, c'est dommage, c'est dommage pour ce dernier match, sous le maillot de Bokka, ça sera 0-0, et du coup, le joueur de l'année, c'est le joueur de Manchester City, à 29 ans, 92 de général, 145 millions, retour, là où il y a des problèmes, du moins, en tout cas, j'espère qu'ils ont réglé ces problèmes, je sais pas trop, on va bien voir, et bah, ils sont premiers, GG le Barça, GG premier, avec le Real Madrid, deuxième, Séville, troisième, ok, ils ont 5 défaites, 2 nuls, 11 victoires, alors, du coup, au niveau du calendrier, on jouera quand même la Super Copa, on jouera la Super Copa, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc ça va aller bien vite, allez, retour avec le Barça, on va voir ce que ça va donner, il y a toujours fatigue, ah bah oui, mais attendez, on est dans la période du Mercato, donc, on va voir s'ils vont le vendre ou pas, allez, let's go, franchement, je suis content de retrouver le Barça, là, j'espère vraiment qu'on va taper fort, là, dès notre retour, voilà, let's go, le petit enchaînement, allez, troisième minute, ouverture du score, alors, ce ballon, je sais pas comment il fait, le contrôle, on va pas trop en parler non plus, parce que j'ai l'impression que la balle passe légèrement, je sais pas, je comprends les bizarres du pied droit, mais bon, ça passe, et d'ailleurs, c'est aussi la dernière fois qu'on va jouer avec cette caméra, je pense qu'on va changer de caméra pour FC24, on va jouer avec la nouvelle caméra, qui s'appelle la caméra tactique, si elle vous plaît, sinon, je prendrais cette caméra-là, mais, la caméra tactique est vraiment sympa sur, sur FC24, c'est un peu comme la caméra TV, c'est qu'on a un plus grand angle, quand on joue avec notre joueur, du coup, ça nous permet de voir où est notre joueur, même quand on a pas le ballon, et, elle suit le ballon, mais sans trop donner mal au crâne, et des fois, en fait, la caméra, elle suit trop vite le ballon, et donc, du coup, ça, maintenant aussi, vous pouvez le modifier, la caméra, la vitesse de caméra, quand elle suit le ballon, vous pouvez vraiment modifier pas mal la caméra, comme vous le souhaitez, ça, c'est cool, j'ai fait le gourmand, j'ai demandé le ballon, ouais, ça passe quand même, ça passe quand même, 2-0, bon, après, c'est Almeria en face, on va pas s'enfammer non plus, mais, Fatih pour le 3-0, on se balade, il n'y a pas en jeu, il n'y a pas en jeu, c'est bien fait, oh, d'accord, ils m'ont mis sur le numéro, ah non, ah oui, c'est le capitaine qui est grand, en fait, il y a 2 grands joueurs, il y a le capitaine, et l'autre, ils ont 2 grands joueurs, le numéro 16, et le numéro 10, ah, c'est ça, ah, c'est ça, il y a 2 grands joueurs chez eux, j'ai un match que le gardien joue poste, pas plus vite, ça, c'est, ah, par contre, le contre, il est terrible, le contre, il est terrible, c'est la clim, bon, 4-0, on va sortir à la mi-temps, clairement, ça, ça ne sert à rien de continuer, on peut aller chercher un triplé, mais bon, le retour est validé, le retour est validé, on ne saura pas si, du coup, il y a eu le bug en seconde période, mais en tout cas, 5-3, ils ont quand même mis 3 buts, du coup, on est parti, pour le match de Supercopa, j'ai passé le match de championnat, voilà, je me suis dit, bon, c'était encore une équipe, voilà, qu'on allait, je pense, gagner facilement, ça a été le cas, on a gagné 4-1, donc je préfère qu'on passe directement à la Supercopa, let's go, let's go, match de coupe, allez, let's go, le stade est vide par contre, le stade, c'est bon ou il est vide là, il y a beaucoup de sièges libres, ok, bon bah ça commence mal, ça commence mal, qu'est-ce qu'il s'est passé, ah oui d'accord, il était un peu tout seul, il était un peu tout seul, il était un peu haut, oh là là là, oh là 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 là, ok, bien joué, bien joué Fatih, oh la petite passe comme ça là, bien vu, j'ai tout le temps d'ajuster en plus, allez, légalisation à la 25e minute, d'ailleurs je sais pas si vous avez fait attention aux fuites du Pro Flamengo de l'équipe de France, oh le champ libre, oh ils m'ont fait porte ouverte, et j'ai même pas réussi à marquer, je sais pas si vous avez vu le maillot de l'équipe de France qui arrive là, oh il est horrible, ils ont changé le coq, sincèrement, si c'est vraiment ça le maillot de l'équipe de France, waouh, il est encore plus dégueulasse que le maillot de l'équipe de France unique, mais on y arrive pas, on fait, là on s'est fait vraiment bouffer sur le contre, bon ça fait 2-1, bah voilà, on fait un match un petit peu serré, pas forcément facile, oh ça joue bien, oh ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien, allez début de la seconde période, bon ce match à mon avis, il est loin d'être terminé, oh non, il peut être vite terminé s'il marque, parce que là 3-1 c'est plus la même chanson, oh non, oh là là, mais ouais, mais à un moment donné là, le gardien, il peut pas tout sauver là, faut faire un effort en défense, ça a pas l'air d'avoir trop changé, oh what, ça va, je vais le faire passer, allez, oui, allez, non, 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 oh là là, mais regardez, non, mais regardez moi cette action, putain, mais c'est pas vrai, pourquoi il frappe pas, en 20 minutes, se termine à tout, recibe compagnia, allez, 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 heureusement que la passe a, elle passe, oh non, oh non, oh là 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 là, let's go, qui d'autre pour donner la finale, la place en finale que Fares, à Fatih, il régale, et bah il aurait été compliqué ce match, autant le match du retour, on s'est amusé, mais là, voilà, allez hop, c'est terminé, on rend la, on rend la monnaie à Fatih, j'espère qu'ils vont pas le vendre pour le Barça, bon après moi je m'envoie, et bah voilà, ça se termine plutôt bien, ça se termine bien au final, du coup, la finale, ça sera face à la Titico Madrid, et puis ensuite, on jouera deux matchs de championnat également, avec Villarreal, là où tout a commencé pour Fares, et puis, et puis ensuite, on se retrouvera pour le dernier épisode, pour les derniers matchs de championnat, alors malheureusement, le Real Madrid, on les jouera avant, mais du coup, voilà, on se retrouvera pour les, les trois derniers matchs, de Fares, et ensuite ça sera la fin, donc voilà, ensuite les matchs d'avant, peut-être que je les ferai en live sur Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, parce qu'il y a forte chance que je les joue sur Twitch, donc voilà, pour ce qui est des matchs à venir, puisque de toute façon, il n'y a plus de coupe d'Europe, donc voilà, on va essayer évidemment de remporter 7 super copas, et puis évidemment, le championnat, pour l'instant, on est bien, 41 points, ça reste très serré, donc il ne va pas falloir faire n'importe quoi, il ne va pas falloir faire n'importe quoi, surtout face à Séville, qu'on va affronter, on va affronter L'Oréal, on va affronter Valence, et on va affronter Villarreal, qui sont un peu moins dans la course, mais attention quand même, la technique commande, ils sont un petit peu en difficulté, mais j'ai hâte de jouer contre Séville, parce que 2ème, ils ont l'air de faire une très très bonne saison, donc voilà en tout cas pour cet épisode, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne, pour ne rater aucun épisode, donc voilà en tout cas pour cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, pour suivre ma future carrière, et cette fin de carrière également, et à mettre le petit pouce bleu, pour le soutien, ciao tout le monde.